Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un ascenseur bondé ? C'est une expérience claustrophobique et paniquante qui s'aggrave lorsque les lumières de secours s'éteignent, vous plongeant dans l'obscurité la plus totale. L'air s'épaissit, les murs semblent se refermer et la chaleur oppressante rend chaque respiration difficile. Maintenant, imaginez qu'au lieu de quelques instants, vous êtes coincé dans cette boîte sombre et sans air pendant des jours, sans espoir de secours. C'est comme si vous étiez entassé dans une boîte de sardines, un espace sombre et étouffant où chaque mouvement est limité et où l'air est vicié et épais. Maintenant, déplacez vos pensées vers le métro. Imaginez-vous dans une rame bondée, en train de vous précipiter vers votre destination quand, sans crier gare, le train s'arrête. L'espace déjà étroit semble se rétrécir davantage. L'air pollué se remplit de l'odeur oppressante de la sueur, des machines et des odeurs incessantes de la ville. Autour de vous se trouvent des personnes que vous n'auriez jamais choisi de fréquenter, des étrangers dont la seule présence amplifie votre malaise. Certains renoncent même à une hygiène élémentaire, ce qui rend la situation encore plus insupportable. Et si je vous disais que ce scénario, aussi cauchemardesque qu'il puisse paraître, n'est rien en comparaison d'une réalité bien plus horrible ? Imaginez que vous êtes coincé dans le même métro, mais que cette fois, la moitié des personnes qui vous entourent ne sont pas de simples inconnues, elles vous tourmentent activement. Pas seulement avec des mots, mais avec des coups de poing, des coups de pieds, et bien pire encore. Imaginez que vous soyez entassé dans la soude d'un bateau, non pas dans une ville, mais dans l'étendue étouffante et humide du Pacifique Sud. Pas d'air conditionné, pas de nourriture, pas d'eau, et pas d'échappatoire. Et à l'extérieur, l'océan regorge de sous-marins, chacun d'entre eux étant potentiellement le signe avant-coureur de votre perte. Même l'imagination la plus débordante peut à peine saisir la terreur des navires de l'enfer utilisés par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas seulement de navires, mais de pièges mortels flottants, où les conditions déjà brutales de la guerre étaient aggravées par les souffrances inimaginables infligées à des milliers de prisonniers de guerre alliés. La chute du Pacifique. L'histoire des navires de l'enfer commence par l'expansion rapide des forces japonaises dans le Pacifique après l'attaque surprise de Pearl Harbor en décembre 1941. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas subissent une série de revers dévastateurs alors que les forces japonaises déferlent sur le Pacifique occidental. Les colonies britanniques, telles que la Malaisie, Singapour et Hong Kong, sont tombées à une vitesse alarmante, tout comme l'île stratégiquement vitale de Nouvelle-Guinée, située juste au nord de l'Australie. Pour les États-Unis, la perte de territoires tels que Guam, l'île de Wake et les Philippines apportait un coup non seulement à la stratégie militaire, mais aussi à la fierté nationale. La chute des Philippines, en particulier, marque une défaite importante. Cet archipel avait été un bastion américain clé dans le Pacifique et sa perte a été profondément ressentie par l'opinion publique et les militaires américains. Plus qu'une simple position stratégique, les Philippines étaient un symbole de la puissance et de l'influence américaine dans la région. Pendant ce temps, les Néerlandais libres, dont la patrie était occupée par l'Allemagne nazie depuis 1940, luttaient pour garder le contrôle de leurs colonies indonésiennes, y compris des territoires riches en ressources comme Brunei. Cependant, ces derniers sont également tombés aux mains des forces japonaises au début de l'année 1942. A l'époque, l'Indonésie était connue sous le nom d'Inde orientale néerlandaise. Et sa perte représentait un coup dur pour l'effort de guerres alliées, notamment en termes d'accès à des ressources vitales telles que le pétrole et le caoutchouc. Les rapides victoires japonaises ont entraîné la capture de centaines de milliers de soldats, marins, aviateurs et civils alliés. La plupart de ces prisonniers ont été faits au début de la campagne japonaise dans le Pacifique, alors que les alliés étaient sur la défensive et subissaient une série de défaites catastrophiques. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, la situation de ces prisonniers devenait de plus en plus difficile. A la mi-1942, les alliés avaient commencé à se regrouper et à lancer des contre-offensives. Mais ceux qui avaient été capturés plus tôt connaissaient un sort sinistre. L'une des principales raisons du grand nombre de prisonniers est la nature même de la guerre. La majorité des territoires défendus par les alliés dans le Pacifique étaient des îles, isolées et difficiles à renforcer ou à réapprovisionner une fois que les mers environnantes étaient contrôlées par l'ennemi. Avec la défaite des flottes alliées, les défenseurs assiégés n'ont plus guère d'espoir de s'en sortir. En conséquence, les redditions massives sont devenues de plus en plus fréquentes à mesure que le vent de la bataille tournait en défaveur des alliés. Pour les Japonais, la capture d'un si grand nombre de prisonniers représentait un défi logistique. L'armée japonaise était mal préparée à gérer le grand nombre de prisonniers de guerre désormais sous son contrôle. C'est ce qui a conduit à la création des navires de l'enfer. Une solution désespérée et brutale au problème du transport d'un grand nombre de prisonniers sur les vastes distances du Pacifique. Le contexte général du traitement des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le traitement des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale varie considérablement en fonction de la puissance de l'axe qui les retient en captivité. Les expériences des prisonniers de guerre dans les camps allemands et italiens, bien que souvent durs et brutales, étaient généralement régies par les conventions de Genève qui imposaient certaines normes de soins. Bien qu'il y ait eu de nombreuses violations, notamment le travail forcé et l'exécution de prisonniers de guerre, en particulier sur le front de l'Est, le traitement général différait sensiblement de celui des prisonniers de guerre détenus par les Japonais. Le traitement des prisonniers de guerre par les Japonais était notoirement brutal, ce qui s'explique par une combinaison de facteurs culturels, militaires et idéologiques. Le code japonais du Bushido, qui met l'accent sur l'honneur et l'esprit guerrier, considère la rédition comme un acte profondément déshonorant. Cette perspective culturelle a conduit de nombreux soldats japonais à considérer les prisonniers de guerre avec mépris, estimant qu'ils n'étaient pas dignes de respect ou de traitement humain. Ce mépris était encore amplifié par l'idéologie militariste et nationaliste prônée par le gouvernement japonais et les chefs militaires pendant la guerre. Les soldats japonais étaient souvent endoctrinés par la croyance que la rédition n'était pas une option et qu'il valait mieux mourir au combat que d'être capturé. Cette mentalité, profondément ancrée dans la culture militaire japonaise, a eu des conséquences dévastatrices pour les prisonniers de guerre alliés. Il en résulta un système dans lequel les prisonniers de guerre étaient soumis à une cruauté, une négligence et une exploitation extrêmes. La tristement célèbre marche de la mort de Bataan et les expériences des prisonniers de guerre sur les navires de l'enfer sont les conséquences directes de cette approche brutale de la guerre. En outre, les difficultés logistiques rencontrées par les japonais pour gérer leur grand nombre de prisonniers de guerre, combinés à un manque de ressources et à la priorité donnée aux besoins militaires sur les préoccupations humanitaires, ont exacerbé les souffrances des prisonniers. Les navires de l'enfer, en particulier, étaient une manifestation de ces facteurs, où les prisonniers de guerre étaient traités comme de la main-d'œuvre jetable plutôt que comme des êtres humains. La création est l'objectif des navires de l'enfer. Les navires de l'enfer sont nés de la nécessité et d'un mépris brutal pour la vie humaine. L'armée japonaise avait besoin de déplacer des prisonniers de guerre d'une partie de son vaste empire nouvellement acquis à une autre. Ce besoin n'est pas seulement dû à des considérations logistiques, mais aussi à la volonté d'exploiter les prisonniers comme main-d'œuvre forcée dans le cadre de l'effort de guerre japonais. La construction d'ouvrages défensifs, d'aérodromes et d'autres infrastructures militaires dans tout le Pacifique exigeait d'énormes quantités de main-d'œuvre et les prisonniers de guerre constituaient une main-d'œuvre commode, même si elle n'était pas consentante. Ces navires n'étaient pas conçus pour transporter des êtres humains. A l'origine, il s'agissait de navires de charge, de cargos et de chalutiers réaffectés au transport de prisonniers dans des conditions tout à fait inhumaines. L'expression « bateau de l'enfer » n'est pas exagéré. Ces navires sont devenus des prisons flottantes où les conditions déjà brutales auxquelles étaient confrontés les prisonniers de guerre sur terre étaient multipliées au centuple par l'exiguïté, l'étouffement et l'insalubrité des conditions de vie en mer. Les cales de ces navires où les prisonniers étaient entassés n'étaient pas destinés à l'habitation humaine. Il s'agissait d'espaces sombres et sans air, conçus pour transporter des marchandises et non des personnes. Les hommes étaient tellement serrés dans ces cales qu'il était presque impossible de se déplacer. Dans certains cas, les prisonniers étaient contraints de rester debout pendant des heures, voire des jours, sans pouvoir s'asseoir ou se coucher. La chaleur à l'intérieur des coques métalliques était insupportable, surtout lorsque les navires traversaient les tropiques. L'air, peu ventilé, se chargeait rapidement d'odeurs de sueur, d'excréments et de peur. La nourriture et l'eau étaient rares au cours de ces voyages. Les prisonniers recevaient des rations minimales, souvent une poignée de riz et une petite quantité d'eau par jour. La déshydratation et la famine étaient des menaces constantes. En l'absence d'installations sanitaires adéquates, les maladies se propageaient rapidement dans les cales exigues. La dysenterie, le choléra et d'autres maladies étaient courantes et les soins médicaux fournis étaient pratiquement inexistants. Dans de nombreux cas, les malades et les mourants étaient laissés à l'abandon parmi les vivants, leur corps étant finalement jeté par-dessus bord, une fois qu'ils avaient succombé à leurs maux. Le traitement des prisonniers par les gardes japonais était tout aussi brutal. Les coups étaient quotidiens, souvent administrés pour la moindre infraction ou simplement pour affirmer sa domination. Les gardes étaient connus pour utiliser la grosse de leurs fusils, des cannes de bambou ou tout autre objet à portée de main pour infliger la douleur. Le supplice psychologique était également très répandu, les gardiens prenant plaisir à humilier et à dégrader les prisonniers. Ceux qui tentaient de s'échapper ou même ceux qui étaient soupçonnés de nourrir de telles pensées étaient exécutés sans hésitation, souvent devant leurs compagnons d'infortune pour les dissuader. L'objectif des navires de l'enfer était clair, déplacer les prisonniers de guerre aussi rapidement et efficacement que possible, sans se soucier de leur bien-être. Les militaires japonais ne considéraient pas ces hommes comme des êtres humains, mais comme des ressources inutilisables, à utiliser et à jeter selon les besoins. Cette déshumanisation est au cœur de l'expérience des navires de l'enfer, transformant ce qui aurait pu être une simple opération de transport en un cauchemar d'une horreur inimaginable. L'enfer sur l'eau, récits personnels. Les récits de ceux qui ont survécu aux navires de l'enfer comptent parmi les plus poignants de la Seconde Guerre mondiale. Ces récits personnels donnent un aperçu des souffrances inimaginables endurées par les prisonniers, ainsi que de la volonté de survivre qui les a soutenus tout au long de leur épreuve. L'un de ces témoignages est celui d'un survivant du navire d'enfer, Oryoku Maru, qui transportait des prisonniers de guerre américains des Philippines vers le Japon. En décembre 1944, le navire a été attaqué par des avions américains qui ignoraient qu'il transportait des prisonniers. L'Oryoku Maru a été frappé à plusieurs reprises et le chaos qui s'étant suivi à bord n'était rien de moins qu'infernal. Les bombes et les tirs ont déchiré le navire, tuant de nombreux prisonniers sur le coup. Ceux qui ont survécu à l'attaque initiale ont été abandonnés à leur sort dans le navire, en train de couler et de brûler. Par la suite, ceux qui ont réussi à s'échapper de la cale du navire ont été soumis à une brutalité encore plus grande. Les prisonniers survivants ont été forcés de nager jusqu'au rivage où ils ont été rassemblés par les soldats japonais. Nombre d'entre eux ont été abattus dans l'eau alors qu'ils luttaient pour atteindre la terre ferme. Ceux qui ont réussi à atteindre le rivage ont été emmenés dans un camp voisin où ils ont été soumis à de nouveaux tourments. Les conditions de vie dans le camp étaient épouvantables avec peu de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Pour beaucoup, le voyage sur l'Oryoku Maru a marqué le début d'un nouveau cauchemar qui se poursuivra jusqu'à la fin de la guerre. Le Janyu Maru qui transportait un mélange de prisonniers de guerre alliés et de travailleurs forcés asiatiques est un autre navire de l'enfer tristement célèbre. En septembre 1944, le navire a été torpillé par le sous-marin britannique HMS Tradewind au large de Sumatra. Le Janyu Maru était plein à craquer, avec plus de 6 000 hommes entassés dans ses cales. Lorsque les torpilles ont frappé, le navire a coulé rapidement, emportant avec lui plus de 5 500 vies. Les conditions de vie sur le Janyu Maru avant le naufrage étaient si horribles que certains prisonniers ont considéré l'attaque comme une fin miséricordieuse à leur souffrance. Le navire de l'enfer Harugiku Maru fournit également un exemple glaçant des horreurs subies par les prisonniers de guerre au cours de ses voyages. Après avoir été torpillés par l'USS Sea Lion, les survivants du Harugiku Maru se sont retrouvés à la dérive dans la mer de Chine Méridionale. Les navires de sauvetage japonais qui ont fini par arriver n'ont pas apporté le salut. Au contraire, ils ont ouvert le feu sur les prisonniers de guerre dans l'eau, tuant beaucoup de ceux qui avaient réussi à survivre au naufrage. Ces récits personnels mettent en lumière non seulement les souffrances physiques endurées par les prisonniers de guerre, mais aussi les tourments psychologiques auxquels ils étaient confrontés. La peur constante de la mort, la perte de camarades et la brutalité de leurs geôliers ont laissé de profondes cicatrices chez ceux qui ont survécu. Beaucoup d'hommes qui ont vécu l'enfer des navires ont lutté avec leurs souvenirs jusqu'à la fin de leur vie, hantés par les horreurs dont ils ont été témoins et qu'ils ont enduré. La tragédie des tiramis L'un des aspects les plus tragiques des navires de l'enfer est le rôle que les forces alliées ont joué par inadvertance dans la mort de milliers de prisonniers de guerre. Les japonais n'ayant pas marqué correctement ces navires comme transportant des prisonniers, ils les ont souvent confondus avec des navires militaires ou de charges ordinaires. Ils sont donc devenus des cibles pour les sous-marins et les avions alliés qui menaient une campagne sans relâche pour perturber les lignes de ravitaillement japonaises. Le naufrage de l'Oryoku Maru est un exemple parfait de cette tragédie. Les pilotes américains qui ont attaqué le navire n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils transportaient près de 1600 prisonniers de guerre américains. Leur mission était d'affaiblir l'effort de guerre japonais en détruisant les navires ennemis et dans le brouillard de la guerre de telles erreurs étaient inévitables. L'horreur de réaliser qu'ils avaient tué leurs propres compatriotes ajoutait une couche de tragédie à une situation déjà sinistre. L'impact psychologique sur les forces alliées responsables de ces attaques a été immense. De nombreux hommes ayant participé au naufrage des navires de l'enfer ont été profondément affectés par le fait de savoir que leurs actions bien qu'involontaire avaient entraîné la mort de tant de camarades de combat. Pour certains la culpabilité a été écrasante entraînant des problèmes de santé mentale à long terme. Ces incidents soulignent la complexité et la tragédie de la guerre où même les actions les mieux intentionnées peuvent avoir des conséquences dévastatrices. L'obligation de rendre des comptes après la guerre et les procès pour crimes de guerre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale les puissances alliées ont cherché à traduire en justice les responsables de crimes de guerre. Le plus célèbre de ces efforts a été le procès de Nuremberg qui s'est concentré sur les crimes commis par l'Allemagne nazie. Toutefois les atrocités commises par les Japonais ont également été abordées lors des procès de Tokyo officiellement connus sous le nom de Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient. Les procès de Tokyo ont poursuivi les principaux criminels de guerre japonais y compris des chefs militaires de haut rang et des représentants du gouvernement pour crimes contre la paix crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parmi les nombreux chefs d'accusation retenus contre les défendeurs figuraient ceux liés aux mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre y compris les horreurs des « bateaux de l'enfer ». Cependant, l'ampleur des souffrances endurées par les prisonniers de guerre sur ces navires n'a pas été aussi largement médiatisée que d'autres atrocités telles que le massacre de Nankin ou la marche de la mort de Bataan. Cela s'explique notamment par le fait que de nombreux crimes commis sur les navires de l'enfer étaient moins visibles pour le public et qu'ils se sont produits au cours des dernières années chaotiques de la guerre. En outre, l'ampleur des atrocités commises sur le vaste théâtre de la guerre du Pacifique a fait que tous les événements n'ont pas reçu le même niveau d'attention pendant les procès. Néanmoins, certains officiers et gardes japonais responsables des mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre ont été poursuivis et, dans certains cas, exécutés ou emprisonnés. Les procès ont également mis en lumière la question de la responsabilité des crimes de guerre, créant ainsi un précédent pour les conflits à venir. Toutefois, les résultats des procès de Tokyo n'ont pas été exants de controverses. De nombreux survivants et leurs familles ont estimé que la justice était incomplète, car tous les auteurs de crimes n'ont pas été jugés et certains ont été condamnés à des peines relativement clémentes. En outre, des considérations politiques pendant l'occupation du Japon après la guerre ont conduit à une certaine indulgence dans la poursuite des criminels de guerre. Les puissances alliées, en particulier les États-Unis, cherchant à stabiliser le Japon en tant que rempart contre le communisme en Asie. Impact à long terme sur les survivants et leurs familles. Les survivants des navires de l'enfer, comme de nombreux prisonniers de guerre qui ont subi la captivité pendant la Seconde Guerre mondiale, ont dû faire face à des effets à long terme de leurs expériences. Le tribut physique est évident dans les problèmes de santé chroniques dont beaucoup ont souffert, malnutrition, blessures non traitées et maladies contractées pendant leur captivité. Ces problèmes de santé ont souvent persisté jusqu'à la fin de leur vie, affectant leur capacité à travailler et à mener une vie normale. Les conséquences psychologiques ont été tout aussi graves. De nombreux survivants ont souffert de ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Les cauchemars, les retours en arrière et l'anxiété sévère étaient monnaie courante chez les survivants des navires de l'enfer. Les traitements brutaux qu'ils ont subis, associés à la peur constante de la mort, ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Ces blessures psychologiques ont affecté non seulement les survivants mais aussi leurs familles qui ont dû faire face aux conséquences du traumatisme. Les familles des survivants ont souvent du mal à comprendre les profonds changements survenus chez leurs proches. Les hommes qui revenaient des navires de l'enfer étaient souvent différents de ceux qui étaient partis à la guerre. Plus repliés sur eux-mêmes, enclin à la colère ou à la dépression et hantés par leurs expériences. Cela a eu des répercussions sur leurs relations, leur capacité à se réinsérer dans la société et leur qualité de vie en général. De plus, la stigmatisation associée au statut de prisonnier de guerre dans certaines cultures ajoute une difficulté supplémentaire. Au Japon, par exemple, les soldats capturés qui rentraient au pays étaient parfois considérés comme suspects ou honteux, leur reddition étant considérée comme déshonorante. Cette perception culturelle fait qu'il est encore plus difficile pour les survivants de raconter leur histoire ou de chercher de l'aide pour leurs blessures physiques et psychologiques. Le rôle de la mémoire et de l'éducation. Le souvenir des navires de l'enfer et des souffrances endurées par les prisonniers de guerre à leur bord a été préservé à des degrés divers selon les pays. Aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, les histoires des navires de l'enfer font partie du récit plus large de la guerre du Pacifique, dont on se souvient par le biais de mémoires, de documentaires et d'événements commémoratifs. Les témoignages des survivants ont été recueillis et archivés, constituant une ressource vitale pour les historiens et les éducateurs. Au Japon, cependant, la mémoire de ces événements est plus complexe. La période d'après-guerre a été marquée par un déni et une minimisation des crimes de guerre commis par le Japon, en partie en raison de la dynamique politique de la guerre froide et du désir de reconstruire le Japon en tant que nation pacifique. Au fil du temps, cependant, un mouvement s'est développé au Japon pour reconnaître et éduquer les jeunes générations sur les aspects les plus sombres de l'histoire de la nation en temps de guerre, y compris le traitement des prisonniers de guerre. Les programmes éducatifs, les musées et les mémoriaux ont joué un rôle crucial dans la préservation du souvenir des navires de l'enfer. Dans certains pays, comme les Philippines et l'Indonésie, où l'impact de l'occupation japonaise a été particulièrement sévère, ces souvenirs font partie intégrante de l'histoire nationale. Cependant, le niveau de sensibilisation et d'éducation concernant les navires de l'enfer varie considérablement et, dans certains endroits, ces histoires risquent de tomber dans l'oubli. Il est essentiel de continuer à enseigner cette histoire non seulement pour honorer la mémoire de ceux qui ont souffert, mais aussi pour s'assurer que les générations futures comprennent les conséquences de la guerre. Les navires de l'enfer sont un exemple frappant de l'inhumanité qui peut naître d'un conflit et rappellent brutalement la nécessité d'adopter des lois et des conventions internationales pour protéger les droits et la dignité de toutes les personnes, même en temps de guerre. Conclusion. L'histoire des bateaux de l'enfer est un rappel brutal des horreurs de la guerre et des souffrances qu'elle inflige aux membres les plus vulnérables de la société. Ces prisons flottantes où les hommes étaient traités comme des marchandises représentent l'un des chapitres les plus sombres de la seconde guerre mondiale. Les expériences de ceux qui ont survécu aux navires de l'enfer témoignent de la résilience de l'esprit humain, mais elles rappellent également la capacité de cruauté qui existe en chacun de nous. Alors que nous nous souvenons des horreurs des navires de l'enfer, il est important de reconnaître l'importance de l'histoire dans notre compréhension du présent et de l'avenir. Les leçons tirées de ces tragédies doivent guider nos efforts pour empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. En reconnaissant les souffrances de ceux qui ont enduré les navires de l'enfer et en veillant à ce que leurs histoires ne soient pas oubliées, nous pouvons honorer leur mémoire et œuvrer à l'avènement d'un monde plus juste et plus humain. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce chapitre tragique de l'histoire. N'oublions jamais les leçons du passé et engageons-nous à construire un avenir où de telles horreurs ne se reproduiront plus. Sous-titrage Société Radio-Canada